Bien, alors nous avons vu, alors qu'il est, nous savons qu'il y a une distinction importante non seulement au cœur de l'étang entre son essence et son acte d'être, mais entre l'étang et l'essai ipsum percée subsistence, en lequel il n'y a pas, en lequel l'être et l'essence se confondent. L'essai ipsum percée subsistence n'est pas au-delà de son essence. Son essence est d'être, est d'être acte pur, d'être. Cela est important parce que cela signifie qu'il n'y a pas un au-delà de l'essai ipsum à la manière de l'un des néo-platoniciens, à la manière de la déitas de Maître Ecarte, qui est l'unité pure et nue qui se situe au-delà du déus, de Dieu, qui pour lui est l'intellect, le verbe, donc il y a un au-delà, voyez-vous, de Dieu, Dieu au-delà de Dieu. On verra que tout cela sera repris par, et sera caractéristique du thomisme transcendental. On verra cela. Donc, pour saint Thomas, l'être même, l'ipsum esse, n'est pas ce qui advient en dehors et en deçà de l'un, et que l'on concevrait faussement comme un étant à l'état de chute dans le non-un, dans le multiple, ni au-delà de l'un, ni en deçà l'être même, demeure étranger à toute conception ontothéologique qui le confondrait avec le summum ens, c'est-à-dire avec un étant premier, qui serait encore un être de raison. On peut dire qu'il est, sans lui ajouter ou lui enlever quoi que ce soit, en disant « il est », on affirme ce qu'il est, on désigne son essence, qui est d'être, et il est important de souligner qu'il n'y a pas d'être sans essence, même l'être subsistant par soi a une essence. Mais cette essence est pour lui d'être ce qu'il est. Or, il n'est pas de l'essence de tout ce qui est d'être, puisque nous le savons, l'étant est, mais il n'est pas par essence, il est car il a reçu l'être, il est abens et c'est, nous l'avons vu. Donc, c'est la raison pour laquelle ce qui est l'étant, l'oussia aussi pour Aristote, peut se dire de multiples façons. L'oussia unifie cette multiplicité, mais n'est pas l'unité en soi. Elle a un sens, c'est ce que signifie le sens analogique de l'étant. L'unité, toujours l'unité de ce qui est, et on ne peut pas parler d'une unité pure en soi qui ferait l'objet d'une recherche sans fin, car une telle unité n'est jamais donnée, puisqu'elle est l'unité de rien, et plus encore, et pire encore, elle est le rien, puisque nous l'avons vu, l'un considéré comme de l'art de l'être, et l'on-être n'est pas. N'étant rien de ce qui est, l'unité ne peut faire l'objet que de la seule négation et d'un discours apophatique ou d'un métalangage de nature mystique, comme on l'a vu tout à l'heure, en disant que Heidegger essayait de dépasser le langage pour atteindre l'être, à la différence de la manière dont Gilsson concevait cet être, comme étant indépassable. L'un n'est pas. Cela signifie que s'il était premier, principe, ce qui est résulterait de l'un comme d'un acte expulsif, ce qui est existerait en sortant de soi projeté et par cette force expulsive de l'un qui n'admet aucune détermination, aucun ajout, puisque, en effet, si à l'un s'ajoutait quoi que ce soit, l'un ne serait plus un, il serait plusieurs. Donc, l'un mythiquement se transforme en une force expulsive, en ce néant, néantisant dont parle Heidegger, ce nichts qui nishtat, ce néant qui néantise, c'est-à-dire un néant actif, un nihilisme actif, parce que, justement, l'un ne peut pas tolérer quelque présence que ce soit. Et c'est pourquoi Heidegger rejette la notion d'une présence permanente, le Dasein étant, justement, ce qui existe sous l'effet de cette force expulsive, mystérieuse et mythique, finalement. Le philosophe, ici, perd sa vocation de vivant doté de raison, et, de fait, Heidegger ne recourt plus à la raison, ainsi que sa postérité, comme vous le savez, puisqu'il ne s'agit plus de s'exprimer, de raisonner, et il ne s'agit plus de s'exprimer dans un langage raisonnable, mais dans un métalangage, en inventant des concepts, en inventant des mots, en faisant parler les mots qui ne parlent de rien. Et donc, nous sommes enfermés dans un langage, comme dans un système de signes qui renvoient aux signes. Les mots ne renvoient plus aux choses. Donc, l'un n'est pas. Cela signifie que s'il était premier, considéré comme principe, ce qui en résulterait, en résulterait comme d'un acte, je dis, expulsif, qui jetterait dehors ce qui est, c'est-à-dire que ce qui est, existerait. Jeté dehors, comme étant de trop, pour l'unité pure et nue, il subsisterait à l'état de trace, appelé à s'effacer. Vous voyez, cette notion de trace, qu'on retrouve d'ailleurs, je crois, on avait énuméré cela, 69 fois, chez Plotin, devient un terme technique chez Jacques Derrida. on reparlera. Tout s'efface. Tout s'efface. Tout est de trop pour l'éternité, comme dirait Sartre. L'être. Je cite ici Pierre Aubanque, mais qui fait allusion ici à Plotin. L'être est la trace. Ignos. Ignos, en grec. L'être est la trace de l'un. Mais l'un est lui-même trop ténu, trop vide, pour laisser la moindre trace. L'être est la trace du rien. La trace sans génitif, sans fond et sans raison. L'être n'est pas la trace d'une présence, mais il est la présence qui est la trace de l'absent. Donc, pas de présence permanente. Tout s'efface et laisse derrière soi une trace qui renvoie à une absence. tout ça est dans une logique, comme vous le voyez, d'une philosophie de l'un pour laquelle tout ce qui viendrait s'ajouter à l'un est de trop. Le ressort de ce nihilisme mystique est de confondre justement l'un et plutôt et précisément finalement de diviniser l'un. Et donc diviniser le rien. c'est-à-dire donc un dieu qui ne serait pas celui qui est et qui serait donc le créateur de tout ce qui surgit hors du néant, le créateur qui crée ex nihilo. Le mot trace figure, mais c'est ce que je voulais vous dire, le mot trace figure une soixantaine de fois dans l'œuvre de Plotin. Jacques Derrida s'en est emparé et en a fait la clé de son entreprise de déconstruction de la métaphysique en voulant aller plus loin encore que Heidegger mais en lui en suivant en même temps cette même logique Plotinienne voyez-vous puisqu'il se réfère encore ici à un lexique Plotinien la notion de trace qui évoque bien le fait que tout ce qui est est appelé à s'effacer dans la mesure où ce qui est est de trop pour l'un. En s'appuyant sur la linguistique structurale Derrida fait abstraction du sujet parlant et se réfère au langage comme à un système de signes renvoyant les uns aux autres et non à un référent extra-linguistique. les signes sont mis entre eux en relation d'opposition et de différence et ils ne renvoient finalement qu'à eux-mêmes. Comme vous le voyez il s'agit ici d'une pensée qui veut remettre en question le « je pense » il n'y a pas d'auteur il n'y a pas de « je pense » de Cogito ce qui est remis en question c'est bien le sujet ce qui fera dire à Michel Foucault qu'il faudra déclarer qu'il déclarera qu'il déclarera la mort de l'homme la mort du sujet donc il s'agit de penser sans sujet qui pense nous reviendrons là-dessus plus tard ainsi l'auteur de la grammatologie Jacques Derrida réécrit l'histoire de la métaphysique à partir du faux concept de différence qu'il écrit avec un « a » puisque la différence est un acte un différé et qu'il s'agit un différé qui justement est à l'origine de toute chose un différé qui remplit la différence est première par rapport à l'identité le différé on verra cela on développera cette idée la différenciation est première il y a une chute dès le départ puisque justement l'un en se penchant au dehors c'est différencié vous vous souvenez que dans les dans les anciens wagons il était écrit il est dangereux de se pencher au dehors donc vous voyez la SNCF faisait de la métaphysique sans le savoir puisque en effet se pencher hors de l'un pour l'un c'est cesser d'être un et donc voilà que au début il n'y a pas d'identité il y a un différé une différence et c'est bien le thème que va développer et qui est repris d'ailleurs à Heidegger qu'il développe dans son dans son l'essai Identität und Differenz Identité et Différence et nous verrons nous verrons que cette cette notion de différence a pris beaucoup d'importance et sera peut-être une clé même d'interprétation de cette déconstruction contre laquelle finalement se dresse la philosophie de l'essai de l'être de saint Thomas le A de la différence met l'accent le A n'est-ce pas du terme différence écrit avec un A et non avec un E le A de la différence met l'accent sur le caractère actif du verbe différé lequel est relié à cette notion néo-platonicienne de diastasis à savoir l'actif de diastéma qui qui exprime la distance diastasis est la production de l'intervalle une distanciation un espacement mais aussi le fait de temporiser de différer une décision par exemple la différence fait éclater la présence à soi de la substance c'est-à-dire son caractère d'être par soi et qui n'est pas une origine car le réseau des signes forme un texte qui renvoie toujours à des signifiés et non à un signifié primordial une intuition originaire se trouve sans cesse différée puisque le signe est lui-même une présence qui s'absente une présence différée tout change tout le temps c'est de la sophistique on retrouve un peu aussi ici le ressort de la pensée sophistique pour laquelle tout change tout devient et dès lors on peut dire tout et le contraire de tout la différence c'est bien la suppression de toute unification possible de toute identité possible nous sommes devant un plotinisme ici sans contenu amputé du mouvement de retour puisque justement le différé et précède l'identité puisque ici il n'y a plus de retour à vers l'un donc ce qui est au commencement n'est pas l'un qui serait aussi la fin c'est-à-dire le terme d'un retour à soi ici non encore une fois il n'y a pas de retour à soi il n'y a qu'un différé dès le commencement qui est sans commencement on verra cela donc comme vous voyez ici il y a une pensée aussi assez efficace non ? mise en place d'un différé qui vraiment remet en cause l'identité mais qui remet en cause l'identité dans ce contexte plotinien dans ce contexte d'une philosophie de l'un où justement l'un est remis en question parce que l'un ne peut pas s'identifier à lui-même au terme d'un retour c'est ce retour hegelien qui est remis en question ce retour constitutif d'un sujet comme devenu conscient de soi s'identifiant à soi dans la conscience de soi au terme d'une histoire n'est-ce pas qui aboutit à l'esprit absolu vous voyez cette unité cette identité de l'esprit et bien non c'est une remise en cause du hegelianisme finalement à travers le plotinisme qui est donc ici d'actualité la différence et bien la suppression de toute unité nous sommes devant un plotinisme donc sans contenu c'est-à-dire sans un amputé de ce mouvement de retour tout diffère depuis toujours tout diffère de tout depuis toujours il n'est plus question d'unité et encore moins d'unité de l'être que signifie le mot être ici ce ne sera qu'un mot on le verra l'être est réduit à un mot nous sommes dans le langage la déconstruction déridienne illustre la conséquence ultime à laquelle conduit le rejet finalement de l'unité comme étant unité de l'être vous voyez la conséquence ici d'un rejet d'une conception de l'unité comme étant au-delà de l'être et non pas comme étant l'unité de l'être comme étant pas l'être qui est lui-même indivisible vous voyez et qui fait que l'être est un et que tout ce qui est un est unum et c'est unum convert un tour non ici l'un n'est plus convertible avec l'être l'un est au-delà de l'être et l'être cesse donc d'être indivisible l'être est du non-un en deçà de l'un l'être c'est de l'existence c'est de l'exister c'est du différer ici vous avez vraiment la clé d'une interprétation de la pensée de Derrida et la pensée post-heideggerienne qui est post-heideggerienne parce qu'elle a sa source la source de son inspiration dans l'oeuvre de Heidegger en se voulant libérer de toute détermination cette pensée court droit à l'anarchie c'est à l'anarchie au sens où il n'y a pas d'arché il n'y a pas de commencement il n'y a pas de on ne peut pas parler d'une chute hors de l'un il y a dès le départ un différé le non-un est initial donc anarchie c'est à dire une multiplicité chaotique inintelligible puisqu'on est encore une fois ici hors sujet rationnel hors cogito nous sommes dans le règne de l'absurde du fortuit de l'aléatoire la cible d'une telle pensée ou on pourrait dire même d'une non-pensée est la présence d'un fondement substantiel et parce que ce qui est visé c'est la substantialité du sujet moderne du sujet non pas conçu comme le sujet substantiel conformément à la conception aristotélicienne et même thomiste de l'hupo caïménon du sub-yectum c'est-à-dire de ce qui se tient dessous et qui pose et qui porte mais il s'agit ici de remettre en question la métaphysique de l'identité de l'un sans l'être de l'un sans l'être nous le verrons cette pensée rate sa cible dans la mesure où elle vise l'unité en tant qu'indivisibilité en soi logique unité vide de l'un identité à l'un qui n'est pas une identité vivante si on peut dire d'un acte d'être qui est un parce qu'il est qui est un parce qu'il est en vérité la déconstruction n'a de sens que si par métaphysique on entend métaphysique du sujet au sens moderne pour lequel l'étant est en effet du cogitabilé conçu sans l'être comme un pur objet c'est-à-dire comme une pure construction de l'entendement et vous savez bien que Kant est pour cela un modèle de ce que signifie la connaissance de ce qui est représenté de ce qui est produit par l'entendement à travers les catégories a priori qui sont constitutives du sujet transcendental qu'il atteint par la chose en soi qui demeure inconnaissable donc pour Thomas il n'y a pas un au-delà de l'être même si l'unité est l'unité de l'être alors la métaphysique de l'être est indépassable et la déconstruction repose sur un malentendu en dénonçant la réduction de l'étang à l'essence ou à un sens univoque les déconstructeurs du 20ème siècle ont cherché finalement un au-delà de l'essence et de l'être qui s'est révélé comme l'un du néoplatonisme un fond sans fond une ouverture abyssale un gouffre de néant les déconstructeurs se sont ainsi trouvés contraints de dire le rien des temps et de se réfugier dans un discours apophatique tournant à vide et dans une herméneutique sans fin une interprétation sans fin tout est interprétation une herméneutique sans fin dont la lecture heideggerienne des textes constitue la matrice et celle-ci en effet consiste à interpréter la métaphysique comme une ontothéologie pour laquelle l'être de l'étang je cite est ce qu'il y a de suprême pensable à savoir l'essence l'ens objectum qui est ce qui se donne par définition à la représentation l'étang suprême sumum ens Dieu n'est que l'amplification maximale de l'ens commune qui est le premier objet de l'entendement ce passage de l'étang en général à l'étang suprême lui-même entendu comme fondement comme cause exemplaire et efficiente de l'étang en général n'est possible que sous la condition de la réduction de l'être à l'étentité de l'existence qui excède la capacité de l'entendement à l'essence qui est le pensable par excellence fin de citation je viens de citer Pierre Aubranck une telle visée soulève la question de savoir si la métaphysique est obligatoirement une ontothéologie enracinée dans la métaphysique du sujet pensant du cogito ou s'il y a une autre métaphysique une métaphysique de l'être même de l'essai Ipsum ce développement à sa raison d'être dans la mesure où il nous permet de voir que la nécessité d'un retour à une métaphysique de l'être et en même temps l'actualité de la pensée de saint Thomas d'Aquin une actualité qui a été voilée par une interprétation qui a été très tôt donnée du thomisme à la lumière du scotisme de l'ocamisme et où on a interprété saint Thomas plus que on l'a compris on a donc le retour aujourd'hui aux études thomistes sont d'une grande nécessité en même temps d'une grande actualité et puis d'un grand avenir puisque justement la pensée la métaphysique de l'être de Thomas d'Aquin nous permet de sortir de ce sombre 20ème siècle nihiliste et qui finalement n'a voulu a été une prise du pouvoir intellectuel à partir de 68 où la vie intellectuelle a été si vous voulez raptée si on peut dire par les 68 arts qui ont installé à l'université des nouveaux maîtres à penser vos maîtres à penser tels que Deleuze Derrida ces auteurs en particulier qui ont contribué vraiment à noircir si j'ose dire la vie intellectuelle donc là je fais une petite parenthèse pour vous montrer un peu l'importance de notre méditation métaphysique Alors justement une grande pensée est intemporelle elle surgit indépendamment des conditions historiques de son apparition ce à quoi j'avais fait allusion au début au tout début d'abord en montrant comment on a voulu interpréter l'histoire de la pensée à la lumière des conditionnements économico-cultureaux politiques etc vous vous souvenez on a voulu mettre la pensée dans la dépendance en la conditionnant en la dépendance de conditions passagères éphémères qui ont exclu toute interprétation toute référence à des valeurs permanentes toute référence finalement à l'être en tant qu'être donc une grande pensée est intemporelle elle surgit indépendamment des conditions historiques de son apparition et la pensée de saint Thomas en ce sens n'a cessé de renaître et de d'être à redécouvrir bon Jean-Luc Marion écrit justement je le cite ici l'automisme l'automisme dit-il la pensée de saint Thomas écrit-il la cessée de renaissance en redécouverte de s'imposer même durant des siècles voient n'aurait en principe pas sembler pouvoir intervenir en un mot l'automisme ne consiste peut-être strictement qu'en une série presque ininterrompue de retour à saint Thomas bon c'est du Jean-Luc Marion prenons acte de quel thomisme parle Jean-Luc Marion il nous parle d'un thomisme exposé à la critique ontothéologique émise par Heidegger dont j'ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire d'une métaphysique de l'étang réduit au pensable au cogitabilé l'auteur Jean-Luc Marion l'auteur de Dieu sans l'être un titre évocateur dans sa dernière version s'est exprimé sur ce point puisque l'ontothéologie écrit-il ne pense par définition jamais l'être qu'en rapport avec l'étang et se confondant avec lui cette hypothèse interdirait à la pensée de saint Thomas si elle se l'appropriait de prétendre avoir atteint l'acte d'être l'acte où c'est saint dit comme la définition propre de Dieu autrement dit en termes plus clairs puisque ce style un peu si bilan semble être un peu comme une sorte de nuage d'encre n'est-ce pas du poulpe qui protège sa fuite devant réalité et bien en termes plus clairs disons que en confondant l'étang et l'être saint Thomas tomberait sous le coup de la critique heideggerienne pour laquelle il y a une différence ontologique entre l'être et l'étang une telle confusion en effet conduirait dans la ligne de l'étang à un étang suprême dit Marion un summum ens comme cause de tout ce qui est représentable on atteindrait la subsistance l'indépendance l'acte l'éternité d'un étang premier nom de l'être même le lipsum et c'est heidegger serait dès lors justifié à dénoncer la réduction ontothéologique du thomisme car identifier Dieu à un étang premier et suprême signifie renoncer à reconnaître Dieu comme l'être en tant que l'être même l'ipsum et c'est c'est-à-dire comme au-delà de l'étang Jean-Luc Marion fait remarquer ici en passant que l'auteur de Seinzeit Heidegger n'a conçu cette critique ontothéologique de la métaphysique que dans l'intention avouée d'expliquer comment le Dieu de la Bible est entré en métaphysique en s'identifiant à l'étang suprême caractérisé comme fondateur fondé c'est-à-dire comme cause de soi comme cause à soi or poursuit Jean-Luc Marion il se trouve que le thomisme conçoit l'étang dans l'horizon de l'être il ne peut s'assimiler à une ontothéologie pour la raison qu'il exclut toute conception antique de l'être en tant qu'être c'est-à-dire de l'être comme étant toutefois cette affirmation selon laquelle Dieu pourrait être éventuellement saisi comme étant suprême et sûrement pas comme être demeure ambiguë elle sous-entend en effet que l'être est inaccessible et demeure dans l'horizon d'une visée sans objet donc de fait après avoir rejeté avec brio l'interprétation ontothéologique de la pensée thomiste Jean-Luc Marion laisse subtilement entrevoir que cependant elle serait la plus ontothéologique des pensées en envisageant Dieu dans l'horizon de l'être car l'être en ce sens demeurerait inaccessible et la pensée resterait ancrée dans le domaine de l'étant ici je voulais je tenais à vous montrer à reprendre ici cette interprétation de Jean-Luc Marion pour voir comment nous allons pouvoir la remettre en question à la lumière justement de ce que nous allons étudier la prochaine fois à la lumière du D.A.N.T. et essentia du traité de Thomas d'Aquin intitulé donc de l'étant et de l'essence et nous verrons comment cette métaphysique de l'essai de l'Aquinat reprend une nouvelle vigueur aujourd'hui peut reprendre une nouvelle vigueur aujourd'hui en étant capable de faire face à la critique des constructeurs au rejet finalement d'une philosophie de l'être de l'autre que vous avez